Musique 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 Mais Yaya, Loba Mpe, c'est pour qui ? C'est toi, tu es le fils ou quoi ? Tu es le fils du docteur Kankou ? Et pourquoi on l'a arrêté ? Ou bien vous avez un message à lancer à Kanambe qui l'a arrêté ? Je n'ai pas beaucoup de choses à demander au gouvernement congolais parce que nous savons tous que mon père est inoù ça. Malgré tout ce qui a été, je ne sais pas dire, derrière son dos, mais nous le savons tous qu'il est inoù ça. Même les autorités belges le savent qu'il est inoù ça. Parce qu'on le sait très bien. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut quand même faire des bonnes actions au niveau du pays, vu que le gouvernement ne veut pas les gens qui veulent aider le peuple congolais, à ce moment-là, la personne veut directement l'ennemi du gouvernement congolais. Donc nous le savons très bien que le papa, depuis qu'il est arrivé ici, même les autorités belges, on les a posé les questions. C'est votre papa là. Voilà, le pouvoir, je ne sais pas, vérifier le passé de son existence ici en Belgique. Il n'a jamais été condamné aucune fois ici en Belgique depuis qu'il est arrivé ici. Il a fait ses efforts, arrivé jusqu'à là où il est arrivé aujourd'hui, un médecin qualifié par un-même les Belges. Il travaille dans un hôpital qui est bien réputé ici en Belgique. Il travaille dans quel hôpital s'il vous plaît ? Il travaille à l'hôpital de Charlewa. Donc il travaille à Charlewa. Donc c'est un grand docteur qu'on a arrêté, on a mis en prison à Makala. Et donc il est belge ? Donc c'est un belge. Franchement, en plus il est belge. Il est belge, il a fait ses éthiques ici en Belgique. C'est un belge, c'est un belge. Mais c'est un belge, le peuple est belge. En plus, ils ont la nationalité belge, ils ont la droité à occangale. Ils ont la droit de la compagnie, mais ils ont la droit d'accueillir. Ils n'ont pas la compagnie belge, les congolais. Ils n'ont pas le droit d'accueillir, ils n'ont pas le droit d'accueillir. Ils n'ont pas le droit d'accueillir. En fait, je n'ai pas beaucoup de choses à lire. C'est juste que je sais que mon mari est innocent et je demande sa libération. Il est innocent, il ne peut pas faire du mal. même Aïnouch je sais qu'il est innocent je demande seulement sa libération on a besoin de lui et qu'il retourne à la maison c'est tout ce que je voulais dire merci maman juriste à l'ong peux-tu un peu ajouter puisque c'est pas normal puisque je voulais un peu demander il est en plus notre docteur c'est un docteur anesthésiste un docteur congolais mais belge il est belge aussi en plus et arrêté au Congo beaucoup de gens semblent dire que comme il est arrêté au Congo cette affaire ne conserve que le Congo et ces gens qui sont en train de dire cela se trompent et ils font fausse route pourquoi parce que l'article 22 de la constitution belge pas l'article 22 de la constitution congolaise mais l'article 22 de la constitution belge dit ceci que toute personne a droit à la vie privée et familiale et en arrêtant le docteur Kankou au Congo on brise n'est-ce pas l'unité familiale ajoutez à cela le docteur Kankou est belge je suis convaincu et c'est le droit qui le dit que la Belgique doit veiller doit protéger tous ses ressortissants partout où ils vont vous avez suivi dernièrement madame la ministre de l'intérieur Joël Miquet avait convoqué un certain nombre de gens pourquoi les jeunes gens belges d'origine syrienne vont se battre en Syrie et c'est une question qui a préoccupé le gouvernement belge mais pourquoi pour le docteur Kankou qu'il soit d'origine congolaise ou de n'importe quelle origine mais il est belge la Belgique a l'obligation de protéger les belges partout au monde à commencer par les belges qui se trouvent ici sur le territoire belge la Belgique doit les protéger et la Belgique doit aussi protéger le docteur Kankou au Congo cela veut dire en d'autres termes que l'ambassade belge au Congo à Kinshasa a l'obligation en droit et pratique diplomatique parmi les missions qui sont assignées à une ambassade nous avons la mission protectrice des ressortissants de son pays en terre étrangère c'est à dire les ressortissants belges qui se trouvent au Congo donc le gouvernement belge le ministère des affaires étrangères belge a l'obligation de pouvoir suivre le dossier et de pouvoir protéger le docteur Kankou si le docteur Kankou tel que les éléments qui nous ont été présentés démontrent le docteur Kankou est arrêté arbitrairement c'est une question qui est liée excusez-moi même si je peux le dire ici qui est liée à Zoé Camila c'est un problème de parcelles ou de concessions ainsi de suite mais on est tenté de maquiller ça sous une forme de tentative de coup d'état ou que sais-je encore tout ça c'est de la mascarade c'est pour tromper la vigilance des gens nous ne sommes pas dupes nous savons que c'est pour une affaire de concessions ainsi de suite avec Zoé Kankanambe et ça fait combien de temps qu'il est en prison ? ça fait plusieurs mois quelques mois quand même oui quatre mois quatre mois en prison nous demandons un docteur franchement c'est du jamais vu ça l'arrestation immédiate inconditionnelle du docteur Kanku nous demandons au gouvernement belge d'intervenir directement pas avec les gants non pas du tout parce que la Belgique sait très bien que cette arrestation est arbitraire elle doit demander aux autorités congolaises de libérer immédiatement et sans condition le docteur Kanku parce que c'est un ressortissant c'est un citoyen belge dont la Belgique a l'obligation de protéger les belges même au Congo ou à l'étranger merci merci docteur ingéda 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 il y a il y a il y a Joseph Kabila il y a en armes sans libérer les moutons de terre il y a un problème avec les combattants je sais très bien les combattants qui chassent ils ont une déclaration à papa il y a la prison dans les militaires ils ont la civilité libérée merci tata c'est un combattant mon néné à Belgique grand mobilisateur ingéda c'est un c'est un c'est un le nom papa Jean-Pierre m'a le docteur c'est un docteur le docteur il y a cette imposte parce que c'est un l'esprit c'est que c'est qu'il y a l'esprit il y a qu'il y a les hommes si papa Jean-Pierre il y a libéré même il y a il y a la famille arrêté à le prison à Lac à le combat est il y a Il y a une force, il y a un danger. Donc il y a un poste de cadambe. Il faut qu'on filtre dans le combat. Il y a des autres dans le combat. Il faut qu'il y ait un état. Vive la libération du papa. Il y a un état. 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 Donc tu t'appelles comment s'il te plaît ? Nana. Il y a un état. Et là, on a dit que je n'ai pas de la liberté de faire. Parce que, franchement, c'est incroyable. Incroyable. jusqu'à maintenant, il y a un changement dans mon côté. Et puis, il y a un état. 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 Désolée. 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 par congolais et les hôtels m'a dissipé, donc je vais placer Osali dans ton papa, merci Mingi Vendeko, voilà, papa Kanko Asali, Ingeta.